Vous l'ignorez peut-être, mais le monde se divise en gros en deux catégories. Les hommes et les femmes. Et c'est vrai que le marché du collant intéresse plus particulièrement la seconde catégorie. Il y a des exceptions certes, mais bon en gros quoi. Le marché du collant est donc clivant, mais néanmoins important. Chaque année, 130 millions de paires de collants sont vendus en France. Et de la vie des femmes que Cerise a rencontré dans la rue, sur les collants, il y a débat. Est-ce que vous portez beaucoup de collants ? A chaque fois que je suis en robe, donc assez souvent. Très régulièrement. Je porte beaucoup de jupes, du coup beaucoup de collants, ouais. Oui, quasiment tous les jours. Donc il y a quand même un sacré budget collant quand on est fille. Carrément, il y a un sacré budget collant. Parce qu'un collant c'est en moyenne 8-9 euros, et 8-9 euros pour une journée ça fait un peu cher. Et est-ce que ça file régulièrement ? Je les remporte deux fois dans l'année, et oui ça file. Et pourtant j'achète quand même de la marque, et ça file à chaque fois. J'utilise beaucoup de collants, ils se filent, et il faut assumer de les porter filés. Oui, sinon ça ne s'en sort pas. Même les collants, il y a marqué indéchirables, je ne sais plus comment ils mettent ça. Non, c'est... Bah quand vous payez un collant 3 euros qui file, on s'en fout. Quand vous payez un collant 30 euros et qui file, oui, je trouve que c'est du foutage de gueule. Ouais. Il pourrait que le collant infilable existe, mais je ne l'ai pas encore vu. Il y a donc un point sur lequel vous semblez assez d'accord toutes, à savoir la solidité des collants. Cerise a donc filé droit dans une boutique à la recherche de l'infilable. Bon, cette promesse, elle ne l'a pas trouvée sur les étiquettes, mais elle en a trouvée d'autres. On a plein de choix, on a absolu flex, circulative, minceur, silhouette d'été, ventre plat, effet bébé crème. Sensation nue. Ouais, infilable, on a peut-être été un peu ambitieux. Mais un truc solide, c'est possible ? Résistant, quoi. Bonjour madame. Je cherche des collants qui ne filent pas. Pour l'enfant, on arrive à le remettre 2-3 fois, quoi. Mais ça tiendra la journée, quoi. Ah oui, la journée, il m'a suivant de... Donc celui-là, il me tient 6 mois ? 6 mois ? Ouais. Non, 6 mois, non, je crois pas. Et comment je vois que ça résiste ? Parce que du coup, je peux tout faire. Après, ça reste un collant, donc vous n'avez aucun collant au monde qui ne se craque-crape pas. Ça, c'est impossible. Mais est-ce que ça existe, le collant infilable ? Non. Ah et pourtant, ça doit être possible, non ? Ça l'a été, même. Mais si, souvenez-vous. Dans les années 30, l'entreprise américaine Dupont de Nemours bouleverse le marché du collant avec l'apparition du nylon. Résultat, à l'époque, débat bien plus solide. Ouais, limite trop solide, en fait, d'après Cosima, l'auteur d'un doc sur l'obsolescence programmée. Et tout d'un coup, chez Dupont, ils ont commencé à se dire « S'ils vont durer, nous allons en vendre une paire à chaque femme, mais elles ne vont pas en racheter avant un moment. » Ils ont donc demandé aux ingénieurs de retourner dans leur laboratoire et leur ont dit « Pouvez-vous les rendre plus fragiles ? Pouvez-vous faire en sorte qu'ils s'usent ? » Nous voulons continuer à en vendre. Donc au fil des années, ils sont devenus de plus en plus fragiles. Alors les collants sont-ils de plus en plus fragiles ? Pour le découvrir, Cerise a contacté les principales marques du secteur pour savoir si elles pouvaient venir faire une petite visite d'inspection dans leurs usines. Et il y en a une qui a accepté, en Autriche. Bon, on vous avoue qu'on a un peu hésité, l'Autriche est loin. Mais bon, Cerise y tenait, il fallait qu'elle y vienne. « Combien de kilomètres de fils sont utilisés par jour ? » « Pas uniquement pour les machines, mais pour tout le département tricotage. Nous utilisons 432 000 kilomètres de fils par jour. » « Ah, c'est sûr, ça en fait des collants, hein ! » « Cette marque est l'un des géants du secteur, alors Cerise a pris plein de trucs. » « Qu'il faut compter un peu plus de 3 minutes pour tricoter une jambe. » « Qu'en sortie de machine, la plupart du temps, les collants sont blancs et seront tintés plus tard. » « Et également qu'on les conçoit trop grands, mais c'est exprès. » « Quand le collant sort de la machine, il ressemble à ça. C'est très long. » « Mais ce n'est pas encore très élastique. » « Ensuite, ça va dans un four et c'est traité. » « Avec de la vapeur d'eau, pendant environ 10 minutes. » « Grâce à la vapeur d'eau, les collants rétrécissent et gagnent en élasticité. » « Démonstration. » « Oui, Cerise a une droit à une démo. » « Mieux, quasi un tour de magie. » « Ah oui, c'est chaud. » « Oui. » « Faites attention. Reculez. » « Ouais, ça nous a bien plu aussi. » « On peut voir la différence ? » « Oui. » « Ensuite, il n'y a plus qu'à assembler les deux jambes pour faire un collant, le teindre, et avant de l'expédier un peu partout dans le monde, tester sa résistance. » « On se doute qu'ils ne vont pas dire le contraire, mais selon eux, leurs collants sont solides. » « Plus solides en tout cas que ceux portés par Cerise ce jour-là. » « Donc celui-ci, il est vraiment très différent ? » « Oui. Celui-ci, c'est notre Pure Fifty. » « Comme vous pouvez le voir, toutes les mailles sont identiques. » « Donc là, on voit bien que là, par exemple, c'est pas fait de la même façon. » « À chaque fois, il y a des fils qui sont différents, alors que là, c'est toujours cousu, tricoté de la même façon. » « Régulièrement. » « Voilà, régulièrement. » Problème, ces collants, bah, ils sont plutôt chers, dans les 30 euros en moyenne pour les versions les plus basiques. Alors faut-il forcément investir pour avoir des produits solides. Lors de son shopping, Cerise a repéré plusieurs collants qui communiquaient sur la résistance. Et ce, même dans des marques les moins chères. Alors Cerise, bah, elle a voulu les tester. « Bah là, je sais pas, là, ça a l'air d'être assez résistant, là, quand même, quand je fais comme ça. » « Me dis pas que t'es en train de tester la résistance de certains collants. » « Bah, comment tu sais ? » « Surtout ceux-ci qui sont censés être indestructibles. » « Ouais, ouais, il y a marqué « super résistant, ouais. » « Ouais, super résistant et indestructible. » « Je l'ai vu sur Internet, je me demande pas pourquoi. » « Par contre, c'est pas du tout comme ça qu'on fait. » « Alors, je te propose, tu prends tes trucs et tu viens dans mon labo. » « Ok. » « À tout de suite. » « Alors, qu'est-ce que tu vas essayer ? » « Bah, tu vois, genre, là, par exemple, là, j'ai essayé les zéro maille filet. » « Zéro maille filet. » « Et donc, comment tu fais pour savoir c'est quoi ton petit test que t'aurais... » « Bah, je pensais, tu vois, tirer un peu, voir si j'arrive à trouver un filet et faire un trou. » « Non, 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 non. C'est pas comme ça qu'on pensait. Viens avec moi. » « Toi, tu voulais tirer dessus, moi, je t'ai ramené perle. » « Meilleur moyen pour savoir s'il décolle en fil, un chat. » « Hop ! » « Allez, analyse-toi. Ah, ça, c'est plus mon problème. » « Et faut avouer que perle, le zéro maille filet, ça l'a pas vraiment impressionné. » « Et voilà, le test du chat, c'est le test ultime. » « Cerise, tirer, ça sert à rien. Donc ça donne quoi ? » « Bon, là, je crois qu'on voit les carreras. » « Ouais, bah, c'est un échec. » « C'est un échec ? Moi, je pensais tester ceux-là. » « Mais il me semble que ces collants sont résistants à toute épreuve. » « À toute épreuve. » « On va essayer, hein. » « Ah, pour un emmerdeur, la précision à toute épreuve, c'est sûr, c'est tentant. » « Par exemple, quelqu'un de très maladroit, qui porte des collants, et qui, sans faire exprès, met un coup de ciseau comme ça, c'est une épreuve de la vie comme une autre. » « C'est vrai, non ? » « C'est vrai, je suis d'accord. » « Ça te révolte ? » « Elle est révoltée. » « On sait pas pourquoi, mais Seb, il avait plein d'idées pour tester nos collants. » « On aurait pas dû lui montrer certaines images d'époque, hein. Notre faute. Désolé. » « Par exemple, vous êtes en galère. Vous tombez en panne de voiture. » « Mais vous avez des collants qui résistent. » « À toute épreuve. » « À toute épreuve aussi. Ça tombe bien. » « Bon, on n'est pas sûr que quand un fabricant de collants marque à toute épreuve sur sa boîte, il pense à l'épreuve du tractage d'une voiture. » « Ouais, ça, on n'en est pas sûr. » « J'aime quand un plan se déroule sans accro. » « On espère d'ailleurs qu'il n'y a pas pensé, en fait, parce que notre collant, il a échoué à l'épreuve. » « Ah, je crois qu'on a eu un problème de l'ordre technique. » « Alors, cerise ton collant, on voit bien. » « Il a pas trop aimé le tractage de la voiture dans le sens... » « Ouais. » « Longitude. » « Longitude. » « Non. » « C'est pas à toute épreuve, complètement. » « Pas à toute épreuve. Encore un échec. » Vous le connaissez, Seb, il pouvait pas laisser filer ça. Alors il s'est rendu au siège du fabricant à toute épreuve pour parler sémantique. « Ah, excusez-moi de vous déranger. En fait, j'ai acheté vos collants et c'est marqué à toute épreuve. » « Oui. » « Mais ils sont pas à toute épreuve. » « Ouais, mais enfin, c'est relatif, quoi, toute épreuve. » « Le reste du textile, c'est pour du porté. » « Toute épreuve, c'est genre, je m'achète sur une chaise. » « Si la chaise, elle a pas... » « Vous avez des petites épreuves dans votre vie, hein, parce que... » « Monsieur a tiré une voiture avec une voiture. » « Ça a craqué. » « Monsieur a tiré une voiture avec un rouleur. » « Mais alors, vous êtes qui, un particulier, monsieur ? » « Oui, je m'appelle Sébastien. » « Oui, un particulier. » « Très particulier, c'est sûr. » « Résistance à toute épreuve. » « Avec un S à toute et à épreuve. » « C'est-à-dire tout. » « Ça balaye tout, 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 tout. » « Mais qu'est-ce que vous faites comme test pour dire qu'ils sont à toute épreuve ? » « On a des tests de qualité sur nos produits qui nous permettent de dire qu'ils sont résistants pour un porté normal. » « Oui, ben ça, normal. » « Donc maintenant, on n'achète pas un collant pour protéger une voiture ou pour faire autre chose avec... » « Séb, il en est resté là. Il ne voulait pas être trop collant. » « Alors en ce qui concerne le porté normal, le plus fréquent, on est bien d'accord, comment on fait pour s'y retrouver ? » « Cerise a posé la question à une ingénieure textile. » « C'est vrai, si on ne peut pas se fier aux promesses des emballages, c'est galère. » « Ben pour Marie-Ange, le collant, c'est galère. » « Vous n'avez pas d'autres vêtements qui soient aussi contraints dans toutes les directions qu'un bas ou un collant. » « C'est-à-dire que là, vous avez une contrainte circonférentielle, donc tout autour de la jambe. » « Il est longitudinale le long de la jambe. » « Donc il est vraiment en permanence sous contrainte. » « Il est fait avec un fil fragile. » « Un fil qui va glisser facilement puisqu'on n'a pas de pilosité. » « Donc là, vous êtes dans les conditions. » « Ce sur quoi vous pouvez jouer, c'est le type de fil, la qualité du fil, la grosseur du fil. » « Vous pouvez jouer sur les contraintes que subisse le fil pendant le tricotage. » « Plus on tricote vite, plus le fil va être contraint, c'est-à-dire il va subir des efforts importants. » « Donc plus il va être, entre guillemets, martyrisé. » « Cerise a demandé à Marie-Ange d'en analyser plusieurs, vendues à des prix très différents. » « A commencer par un collant premier prix. » « Donc là, on peut voir tout de suite que c'est un collant qui n'est pas forcément de très bonne qualité. » « Effectivement, il y a des marques qui vérifient, qui contrôlent les bas et les collants individuellement et qui n'auraient pas laissé passer ça, c'est sûr. » « Et ça, ça provient probablement d'une vitesse de production trop importante. » « Vous voyez, on n'a perdu aucune maille, mais là, ça s'est écarté. Alors comme si l'élastane avait lâché. » « Parce que si l'élastane lâche, les fils élastiques repartent chacun de leur côté et ça fait effectivement cet écartement. » « Mais là, on ne peut pas dire qu'il est filé, oui, c'est un accro local. » « Et les collants plus chers alors, c'est sans accro ? » « Ça, c'est une paire de collants qui coûtent beaucoup plus cher, qui coûtent plus de 30 euros, qui fait 30 deniers. » « Et donc là, on va regarder. » « Là, pour le coup, il s'agit d'un autre procédé de fabrication, le guippage, où les différents fils sont enroulés les uns aux autres. » « Et visiblement, c'est mieux. » « Donc guippé, ça veut dire qu'il y a un autre fil qui est autour, c'est ça ? » « Alors, il y a l'élastane au centre, souvent c'est l'icra. » « Et vous avez le polyamide, appelé souvent nylon, qui est autour, donc qui est frisé. » « D'accord. Donc ça, c'est signe que c'est quand même plus résistant. » Pour Marie-Ange, le prix serait donc à prendre en considération, mais pas seulement, le conditionnement aussi. « Quand vous avez quelque chose qui est vendu en boule, il n'a pas été en boule ou en boîte comme ça. » « Type comme ça, quoi. » « Voilà. Il n'a pas été... Il n'a pas subi d'opération de formage. » « Le formage, ça consiste à mettre le bas sur une forme de jambe et à fixer plus ou moins cette forme sous l'action de la vapeur. » « Donc quand il est plié, vous avez en règle générale quand même un gage de qualité par rapport à quand il est en boule. » « Parce que vous achetez du prix. Vous n'achetez plus du collant. » « Il faut savoir qu'il y a des collants qui sont fabriqués d'une manière automatique, de A à Z. » « Plus sur des machines. » « Plus sur des machines. » « Que le fil coûte environ entre 4 et 7 euros le kilo. » « Que le temps machine va être de 3 à 4 minutes de fabrication. » « Donc en gros, si en tant que consommatrice, je prends un collant à 5 euros, je fais le choix d'acheter un produit plus fragile. » « Bien sûr. » « Mais bien sûr. » « En fait, il est là le problème. C'est à cause de Cerise, tout ça. » « La faute n'est pas aux industriels. C'est vous, Cerise. C'est vous la consommatrice qui êtes à l'origine de tout ça. » « C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un collant, ça ne va pas être cher. » « Pourquoi ? Parce que c'est fragile. » « Donc Cerise n'a pas eu de mettre cher dans un collant. » « Mais toutes les Françaises sont comme ça. » « Mais il n'y a pas que les Françaises. » « Vous nous faites chier, Cerise. » « Quelquefois, il suffit de regarder vos collants et des touchers pour les claquer. » « Nombre de mes clientes m'en parlent. » « Il ne faut pas citer de marre. Il y a plein de collants aujourd'hui. » « De sorte que de toucher, vous tirez un fil. C'est même pas la peine. C'est 5 euros 5 secondes. » « Ça fait depuis 2004 que nous commercialisons des collants microfilms. » « J'ai des clientes qui les ont encore, leurs collants. » « Donc 12 ans plus tard, elles... » « 12 ans plus tard, j'ai des clientes qui les ont encore. » « Ah ben un collant qu'on peut garder 12 ans, c'est pas mal, ça. » « Encore faut-il prendre quelques précautions. » « Pour enfiler un collant, mettez des gants. » « Vous éviterez ainsi tout risque d'accro avec vos ongles ou même vos doigts. » « Ou passez vos mains sous l'eau tiède juste avant, ça marche aussi. » « Ne lavez pas vos collants n'importe comment, mais mettez-les dans la machine dans une poche de protection. » « Ou lavez-les à la main au savon de Marseille. » « Ben oui, prenez-en soin aussi. » « C'est vrai, vous nous faites... » « Enfin, prenez-en soin, quoi. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »